Quatrième minute de jeu, la première équipe à mettre le nez à la fenêtre, c'est Pêche. Les Verts et Blancs utilisent la profondeur et prennent de vitesse la défense adverse à plusieurs reprises. Mais à force de gaspiller, les visiteurs finissent par se laisser surprendre. Quasiment inexistant offensivement jusque-là, mis à part l'une ou l'autre timide tentative, Biem ouvre le score à la 24ème minute. La frappe de Marcel est déviée, Boudin surgit, c'est 1-0. Moins de 10 minutes plus tard, Marron esselé a tout le temps pour armer sa frappe sur les points de Sobry. En face, on s'énerve et de mauvais gestes se perdent dans le dos de l'arbitre. En toute fin de cette première période, Pêche s'offre une occasion 5 étoiles, mais Waskor bute sur Julien. On a joué de la manière dont on devait jouer en première mi-temps, c'est-à-dire qu'organiser défensivement, on sait qu'on prend beaucoup de buts pour le moment, donc on va faire un vrai bloc défensif en première mi-temps. Et on sait qu'avec le poids offensif qu'on peut avoir avec les joueurs de l'équipe qui jouait devant aujourd'hui, en tout cas, pouvaient faire la différence sur un contre, en jouant serré en tout cas, et en étant tout près d'eux, on pouvait le faire. Et c'est exactement ce qui s'est passé en première mi-temps. Parce qu'on a la chance de revenir avec un 1-0 qui, pour moi, n'est pas immérité à la mi-temps. On a eu un coup du sort, il a fallu... Mais c'est bien, quelque part c'est bien, parce qu'on a eu une petite claque en première mi-temps, il a fallu se poser des bonnes questions, il a fallu pousser une petite gueulante, pardon, dans les vestiaires. Au retour des vestiaires, Biem s'offre deux belles opportunités pour enfoncer le clou, mais ça ne rentre pas. À la 59e minute, c'est un véritable ovni qui permet à Pêche de revenir. Une frappe magistrale de Delsine, c'est 1-1. Dans la foulée, les poires auraient pu passer devant, mais l'arbitre signale une position de hors-jeu imaginaire. À 15 minutes du terme, difficile de parier sur un vainqueur. Les deux équipes s'offrent successivement de belles opportunités. Finalement, c'est dans la confusion et suite à une mauvaise sortie du gardien que Pêche inscrit un deuxième but et prend les commandes, 1-2. Dans les dernières minutes, Biem tentera bien encore quelques frappes, mais les filets de Saubry ne trembleront plus. Score final donc, 1-2. On avait les cartes en main, 2-2, malgré le 2-1, je pense qu'on termine mieux physiquement que la rencontre. On se crée encore de grosses occasions parce qu'on y croit toujours. Et puis voilà, je n'en dois absolument pas aux joueurs. Il n'y a pas que ça qui a fait défaut aujourd'hui. Mais on peut se sentir l'aisé en perdant les 3 points. Quand une très bonne équipe de Pêche a jeté un dire aussi, parce qu'ils ont su faire ce qu'il fallait, ils ont joué de la bonne manière. On en a pris note et on les retrouvera chez eux dans quelques mois. On a de l'engagement, on continue et finalement on y croit et on y arrive. Mais le problème, c'est que c'est des jeunes, ils sont fougueux et ils veulent toujours aller le plus loin possible et planter le troisième. Alors que ça ne m'intéressait absolument pas de planter le troisième, garder le résultat, c'est tout ce que je demandais. Bon, c'est les 3 points, c'est 12 sur 12. On est nulle part, on est au quatrième match. C'est ce que je dis, il faut poursuivre son petit bon nombre de chemins. Nous, on veut, c'est d'arriver le plus haut possible, quitte à passer par le tour final si c'est nécessaire. Mais bon, le titre n'est pas une obsession. Mais je pense qu'on a les qualités footballistiques pour y arriver. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça.